... L'actualité reste marquée par ce bilan macabre à la prison centrale de Makala. 129 morts ont été donc répertoriées par le ministère de l'Intérieur. Des enquêtes sont en cours, des mesures ont été prises pour désengorger la prison de Makala et construire une nouvelle prison qui sera excentrée à la ville de Kinshasa. Nous parlons également de cette violation du bureau du ministre de la Justice Constant Moutamba. Des hommes ont violé son bureau de travail. On y reviendra incessamment dans cette émission. La politique salariale en République démocratique du Congo, vous le savez, ça fait toujours question de polémiques. Ça a l'air des députés, ça a l'air des enseignants. D'ailleurs, certains boycottent la rentrée scolaire parce que le salaire ne serait pas suffisant. On va également parler d'un article qui épingle un personnage que vous connaissez très bien, Maître Jean-Marie Claude Banza, qui est avec nous sur ce plateau. On l'accuse de certaines choses dont on va parler incessamment. Il va donc répondre. Il est avec nous sur ce plateau. Maître Jean-Marie Claude Banza, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Citoyens révoltés une nouvelle fois avec nous. Bienvenue une nouvelle fois, Maître, dans votre émission. Entre les lignes. Bonjour, dame. Je suis heureux. Chaque fois que je viens ici, je salue nos amis qui nous suivent et qui font des commentaires en toute liberté. Il y a ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs, ceux qui n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas amener tout le monde dans la même vision. C'est ça, la beauté de la démocratie. Sans haine, sans quoi, ça nous permet aussi de nous remettre en cause ou de nous remettre en question. C'est ça, le monde auquel nous appartenons. On est libre de parler, mais il faut éviter de tomber dans le panneau de la justice. en commettant des erreurs qui peuvent se retourner contre l'auteur pour imputations dommageables à l'endroit de certaines personnes comme nous. Alors, Maître, sans que vous nous puissiez poursuivre, il y a un de nos téléspectateurs qui a également écrit. Il nous a interpellé pour dire pourquoi vous le présentez comme étant citoyen révolté. Parce que lui, il est congolais, il doit avoir un rôle social dans la société. Pourquoi vous ne le présentez pas comme tel ? Pourquoi vous le présentez comme citoyen révolté ? Il ne s'est pas retrouvé. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Citoyen révolté, ça fait partie du social aussi. C'est-à-dire, nous constatons que dans notre pays, c'est plus les personnes qui n'apportent rien qui se retrouvent généralement aux côtés du chef de l'État. Les personnes qui, depuis qu'on était encore petits, sont toujours au pouvoir, sont toujours telles, 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 mais rien n'avance. Rien n'est développé. Ça révolte quand on voit quelqu'un qui a été avec Mobutu, en passant par les Kabila. Aujourd'hui, les mêmes sont aux côtés du chef de l'État. Mais rien ne marche. Rien ne se développe. Rien ne change. Ce sont toujours les mêmes. Alors, tout ça, c'est devenu... C'est comme si le pays appartient à des familles. Vous voyez ? Des familles d'eux. Il faut être tel pour être tel, pour être ceci. Tout ça, ça nous révolte. Ça dérange. Il n'est pas normal qu'on soit dans un pays où nous avons tout ce qu'on a comme fleuve, mais les gens... Il y a des coins où personne n'a vu de l'eau couler au robinet. C'est révoltant. Il y a des coins où le courant n'existe pas. C'est révoltant. Il y a des provinces qui n'existent que de nous. Alors, tout ça, c'est révoltant. Nous avons eu la grâce de voyager un peu partout, mais on se demande s'il y a deux ou trois types de pays dans notre pays, dans un même pays. Ça, c'est révoltant. Vous avez du côté salaire. Il y a ceux qui touchent de façon vertigineuse, mais il y a d'autres qui... Sinon, tout ça, c'est déséquilibrant. C'est révoltant. Voilà pourquoi nous avons préféré mettre de la voix pour attirer l'attention du premier citoyen, principalement, et de tous ceux qui ont eu la chance ou la grâce de diriger le pays. C'est important qu'on puisse les interpeller, puisqu'on a essayé de se mettre en marche, mais ça ne marche pas. On sent que non, 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 il faut qu'on parle. Peut-être que nous serons écoutés d'une manière ou d'une autre. Puisque je vois dans les commentaires, je sens que les gens, d'une manière générale, positivement parlant, nous suivent quand même. Nous suivent, je dirais, on nous suivent beaucoup. Alors, M. Banzai, il y a un article qui parle personnellement de vous. Et ce qu'on dit de vous n'est pas bon. Dans un article de News, Rupture News, News, Rupture, un article en ligne. J'aimerais citer un peu les certaines reproches qu'on vous fait. Oui. Voici ce que dit l'article. Nous sommes étonnés qu'une personne qui a longtemps versé dans la mafia à travers la spoliation des maisons appartenant à l'État congolais cherche à être blanchie par des articles publiés par la toile, jusqu'à ce que Kikata, qui de ses fonctions, le nommé Banzai, était un wanted, donc, recherché pour fraude faux et usage de faux. C'est parmi les accusations. Vous savez, j'ai lu cet article. Oui. C'est une certaine ou un certaine Marie-Paul Lula. Je vous ai dit ici, dans notre pays, il suffit qu'on ait l'argent, on peut tourner en bourrique un journaliste ou une journaliste. Mais bon, ce sont des imputations graves. Et puisque les personnes citées, il faut demander comment est-ce que ces personnes-là ont quitté les fonctions qu'ils occupaient. Pour quelles raisons ? C'est ça. C'est là qu'il fallait entrer en danse. Toutes les personnes citées là, ils ont été quelque part des directeurs généraux. Mais ils ont, leurs fonctions ont cessé comment ? Pour quelles raisons ? Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important est que quand nous montons sur le plateau, nous ne venons pas au nom de quelqu'un. Nous ne citons pas les gens. Vous savez qu'à ma donnée, j'ai voulu réveiller les gens sur le fait que les régies financières font un grand travail. La courbe ascendante des régies financières n'est pas en rapport, n'est pas liée au contrôle des l'IGF. On a parlé dans ce sens-là. Et on n'a pas cité aucun directeur général. Et puis, je rappelle une chose. Vous savez, quand on vous nomme, sachez que quand vous entrez, il y a une sortie. On ne nomme pas quelqu'un pour qu'il demeure éternel à un poste. Non, ça ne se fait pas. Alors, les gens, bon, je ne sais pas, il semble qu'il y a un article où des jeunes gens, comme nous parlons là, il y a ceux qui tombent fanatiques, ils ont commencé à publier. Comme quoi, je mérite ceci ou cela. Mais les gens, en fonction, se sont sentis lésés. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu à cause de ça. Mais il faut faire très attention. Nous avons cinq doigts. Lorsque vous doigts quelqu'un, mais soyez sûr que l'autre là... Puisque nous ne voulons pas entrer dans des querelles inutiles. Et nous avons les dossiers de beaucoup de gens. Ça ne sert à rien que je me plonge dans ces... Seulement, je rappelle à cette journaliste, ou une journaliste, je ne sais pas, puisque les noms, c'est Marie-Paul, quelque chose comme ça. Des ruptures news, quelque chose comme ça. Mais qu'ils soient disposés à répondre, puisque ce sont des imputations dommageables. J'ai démontré sur ces plateaux un jour qu'il faut faire attention avec l'infraction des diffamations ou des calomnies. Donc, il faut faire très attention lorsque vous citez quelqu'un, bêtement, et vous dites des choses qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas si dans cette ville vous connaissez une maison, qu'un agent de la Désirade, ou à l'époque, ou de la fonction publique, ou un citoyen simple. Bon, à part les escrocs qui vendent des maisons, tout ça. Mais nous savons que dans cette ville, il n'y a que les ministres de l'urbanisme habitant qui vendent, qui vendent ou qui désaffectent et vendent des maisons, d'après ce que nous savons. Mais un individu ne peut pas vendre une maison de l'État. Ça ne se fait pas. Donc, ce sont des futilités. Elles semblent vous opposer au DG, bon aimer. Écoutez, c'est tout à fait normal dans un pays où les gens ne maîtrisent pas les méandres de la démocratie. Nous avons le droit de parler des choses qui concernent notre pays pour son développement. On n'a pas besoin de citer des gens, non. Si j'ai bonne mémoire, M. Jean-Lucien Coffon n'est pas le premier, le dernier directeur général à la DGRAD. Si je me souviens, c'est Yaïbo Lambo, ça sera comme ça, ainsi de suite. C'est comme le président de la République. Je ne pense pas qu'il soit le premier ou le dernier. Et quand les gens nous suivent, nous vendent positivement, ça doit chatouiller quelqu'un. Pour quelles raisons ? Je connais les gens qui ont parlé du président. Par exemple, le cas de Constant Moutamba. Quand vous suivez certains commentaires, ils disent « Ah, en tout cas, il mérite d'être président de la République. » Et c'est pour autant que Félix va s'en faire pour dire « Ah, il commence à chercher. » D'ailleurs, Moutamba, ici, avait été ceci, cela, non ? Donc, il faut banaliser ça, ce n'est pas important. Mais sauf que j'alerte sur ces journals, qu'ils fassent très attention. Nous nous réservons les droits de saisir la justice pour imputation dommageable. Ça, on verra, mais j'ai banalisé ça, ce n'est pas important. Puisque les gens ne croient pas qu'ils ont le monopole des dossiers des individus. Vous comprenez ce que je veux dire. Les courants passent bien entre vous et les DG, je pense. On n'a aucun problème. Les DG, c'est un être humain, comme tout le monde. C'est toujours ce que je vous ai dit. Les gens autour des chefs, ils croient que... Ils oublient que les chefs sont passagers et aussi sont passagers. C'est ça le malheur dans notre pays. Donc, on ne comprend pas que demain, c'est un autre jour. Nous parlons des choses qui développent notre pays. Nous n'avons pas besoin de perdre le temps sur les futilités. Ça, ce sont des bassesses. Ce sont des bassesses. Les sont tombés. Mais que les gens sachent que, tel que vous me voyez là, je détiens beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Mais, nous ne sommes pas là pour créer des ennuis aux gens. Ce n'est pas important. Si un jeune homme trouve que, non, Dan, mérite d'être à la tête des Congobaises, ça ne va pas se fâcher. Non, ça ne sont que des opinions. Des opinions des gens. Alors, il ne faut pas en faire un problème. C'est que, quelque part, vous vous sentez... Donc, ce n'est rien. Laissez tomber, laissez passer ces histoires-là. Alors, Maître Banza, on va avancer. On a parlé de la politique salariale. Avant qu'on ne parle de la question de la prison de Makala, vous avez suivi le ministre de l'Intérieur qui a donné le bilan. Parlons un peu de la politique salariale en République démocratique du Congo. Oui. Dans notre pays, je ne sais pas. C'est comme si... Vous savez, l'autre fois, j'ai dit, nous prions pour qu'autour des responsables des différentes institutions, qu'il y ait des mardochés. Puisque mardochés et serres, c'est le symbole de l'intégrité. Vous comprenez ça ? Je ne saurais pas développer toute l'histoire. Vous connaissez la Bible. Et c'est comme ça que nous souhaitons voir les chefs de l'État être entourés des types de personnes. Comme Mardoché, Esther. Mardoché, Esther, Néhémie. Néhémie, c'est le symbole de reconstruction. Vous comprenez ça ? Donc, des cas comme ça. Voilà pourquoi nous avons pensé parler un peu de la politique salariale. Puisque c'est chaque année, les enseignants se plaignent. Chaque année, ils menacent. Chaque année, les fonctionnaires... Bon, maintenant, avec Doudou Famba, les fonctionnaires semblent être un peu stabilisés. Mais ce n'est pas suffisant. Je sais qu'avec lui, on est en train d'évoluer. C'est ce que nous constatons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est... Il faut une vraie politique salariale. Puisque c'est nous-mêmes qui sommes à la base de tout ça. Vous savez, le véritable pouvoir d'achat a été... Comment je peux dire ? Avec le temps, rendu chétif. C'est comme ça, quelqu'un même dessiné sur... Dans une bande dessinée, il trouve que le salaire était toujours de petite taille. Mais le problème, eux, ils allaient croissant. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans notre pays ? Il faut qu'on organise les systèmes des équivalences. Quand vous avez telle fonction, vous devez toucher autant. Au lieu qu'ici, on touche autant, ailleurs... C'est comme ça, vous avez... D'après ce que j'ai constaté sur la toile, tout le monde veut être au ministère des Finances. Vous voyez ça ? Tout le monde veut être au ministère des Mines. Tout le monde veut être au ministère de l'Environnement. Tout le monde veut être au ministère des Hydrocarbures. Alors, maintenant, les autres ministères. Tout ça, pourquoi ? Puisque nous n'avons pas une bonne politique sociale... Salariale. Si on pouvait faire des sortes qu'est Dan, s'il est ATA 2 ou AGA 1, n'importe quel endroit, prime salaire, si c'est 100 000, tout le monde 100 000. Si on pouvait faire des sortes qu'un général des brigades, avec un DG ou un secrétaire général, ils ont droit à 500 000. Tout le monde 500 000. Primes, salaires compris. Mais si vous êtes dans un pays où les uns ont comme avantage, dix fois plus que même les salaires connus, et les petites primes, vous savez combien on donne comme indemnité kilométrique dans d'autres... disons, d'une manière générale. C'est plus ou moins ceux qui disent 1 000 francs. Vous allez y comprendre. Tout ça, pourquoi ? Puisqu'on a inversé les valeurs et tout le monde est devenu politique. Les secteurs payants, maintenant, c'est la politique. Vous voyez ça ? Alors, tout ça, ça ne peut pas amener un bon résultat, une bonne conscience. Il faudrait que même l'enseignant soit payé s'il est, par exemple, au niveau de l'école primaire. Puisqu'il y a des pays où, si le ministre a, par exemple, je crois que ça doit être la Zambie, à par exemple, 20 000 kwacha, c'est ça la monnaie. Vous verrez que l'enseignant de l'université a le même montant. C'est comme ça que vous ne verrez pas. Là-bas, un professeur d'université fuir l'enseignement et aller en politique, comme chez nous. Vous avez, dès qu'il est un ministre à autant, c'est le même montant que le professeur d'université. Il faudrait qu'on arrive à appliquer cette politique. Appliquer ce qu'on appelle, comment on appelle ça ? Le SMIG. Le SMIG, c'est le minimum. Voilà. Il faut qu'on y arrive. Pourquoi ? Puisque nous avons, regardez dans des grands hôtels, vous verrez des gens toujours en costume comme moi. dès qu'ils voient un investisseur, ils sont toujours informés. Allez, ils sont là pour les guider et lui donner des mauvaises idées. Et ce sont nos chefs qui disent souvent, nos autorités qui disent non, il ne faut pas... Puisque quand les expatriés arrivent, ils ont une idée sur les salaires. Ils calculent selon leur culture. Puisque je sais qu'à une certaine période, il y avait des entreprises qui vous disent non, il y a... primes, comment on appelle ça ? Primes en rapport avec le climat, des choses comme ça. Mais nos chefs, non, si vous faites ça, les fonctionnaires vont commencer à aller tout le temps en grève. Et c'est comme ça, vous voyez, les Indiens, les Libanais, les Chinois en font souffrir, nos frères et soeurs qui travaillent là-bas. Puisque là où ils pouvaient facilement leur donner un demi-dollar, non, ils vont leur donner 100. 100 dollars, ça suffit. Et quand ils blanquent, on les chicote, l'inspecteur du travail arrive, il condamne son frère puisqu'il sait qu'il aura quelque chose en retour. Donc, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle les États généraux sur la politique salariale. et les vrais, comme je l'ai dit l'autre fois, les vrais, comment on dit, les vrais États généraux. Pas les États généraux où les gens vont boire du sucre et tout ça, non. Il faut qu'il y ait des résolutions lesquelles doivent être appliquées. Mais là, c'est le ministère des Finances et dans le domaine du ministère des Finances. Tous les gouvernements. Ça, ça concerne tous les secteurs. Vous comprenez ça ? Tous les secteurs. Puisque les fonctionnaires, retenez ceci, les ministres des Finances et du Budget, lorsqu'ils travaillent, ce n'est pas en fonction uniquement de leur secteur. Puisque les salaires concernent tout le monde. Vous êtes au ministère des Affaires Sociales. Allez voir ce ministère comment il est. Vous allez vous demander si c'est un ministère abandonné. Et même quand les partis politiques cherchent à avoir lors des partages des ministères, c'est rare que tu vois beaucoup se battent pour être soit ministère des Mines, Environnement, Finance, Budget, des choses comme ça. Mais, le ministère, l'Omsouso, l'affaire sociale, la solidarité, tout ça, c'est compliqué. Il n'y a personne qui s'y intéresse. Vous voyez ? Donc, tout ça, pourquoi ? Puisque c'est ce qu'on appelle par l'équinoa « bisika-bika-ouka ». Donc, il faudrait qu'on ait cette politique qui mette en équivalence les fonctions et les grades et que les salaires suivent dans ce sens-là. Mais ici, vous donnez, quand vous êtes à l'environnement, vous avez une multitude de primes. Quand vous êtes au budget, vous avez une multitude de primes. Quand vous êtes aux mines, vous avez une multitude de primes. Mais les autres qui sont aux affaires sociales, ils n'ont que le type de primes. C'est un problème. Tout ça, il faut... Et c'est comme ça que les gens créent des futilités et ils détournent facilement. Il y a aussi les privés qui ont une place importante dans les marchés. Oui, les privés devaient suivre les modèles de l'État. Mais c'est l'État qui pousse les privés à maltraiter leurs employés. Puisque le... Comment on appelle ça ? L'inspection générale du travail ne fait pas son travail, ne joue pas son rôle. Vous verrez que la plupart des cas, quand il y a plainte des employés congolais, auprès de l'inspection générale du travail, vous verrez qu'ils sont toujours perdants. C'est toujours les expatriés qui gagnent. Donc, il faudrait qu'on ait le sens de la protection de l'employé congolais. Donc, on a ce souci-là d'amener les choses dans ce sens. Malheureusement, on s'est contentes d'être payés sous table au détriment de vos frères qui sont des employés chez les expatriés. Donc, il faudrait qu'on arrive à mettre fin à cette mauvaise façon de faire la politique sur le plan salarial. C'est ça qui nous amène. Même les ministres, les députés nationaux, ce qu'on apprend, c'est qu'eux, leur salaire serait de 50 000, 30 000, 40 000. Ce que moi, j'essaie, à un moment donné, les ministres étaient dans les 15 et 12. Mais je n'ai pas de précision. Mais seulement, il faudrait qu'on mette fin à cette sorte de disparité. Il faudrait qu'on mette tout le monde... Puisque nous avons le même marché. Je ne pense pas qu'il y a un marché au ciel pour les ministres. C'est comme l'exemple que j'avais donné. Vous avez la cuve des toilettes. Quelle est la position du président sur la cuve ou du ministre ? Donc, tout le monde, pauvre, tout ça, c'est la même position. C'est pour vous dire qu'on est égaux sur un certain point. Bien sûr, il y a des gouvernants et des gouvernés. Il faut qu'il y ait une certaine marge pour qu'il y ait du respect. Mais ça ne doit pas être criant comme chez nous. Vous trouvez un type, il est au rang même d'un directeur. Mais quand vous le voyez, vous vous dites mais c'est vraiment un directeur. Il est dépassé. un maigri chaud avec une veste, vraiment, on ne sait pas qualifier si c'est une veste ou une chemise. Tout ça, pourquoi ? Puisqu'il est dépassé. Il a peut-être une charge. un pays riche comme le nôtre, on ne devait pas voir toutes ces images. Vous voyez ? On ne devait pas voir des hommes et des femmes. C'est comme chez les Arabes. Quand vous allez à l'époque de Kadhafi, par exemple, les Libyens n'étaient pas des domestiques puisqu'ils avaient sur le plan social tout ce qu'il fallait. C'était nous autres ici qui allaient là-bas pour travailler. Et en Arabie, vous dites, c'est la même chose. Si vous trouvez des gens qui font la file indienne pour Kemande, ils viennent des pays comme Soudan, des pays là du tiers-monde. Mais un arabe, là-bas, non. Ou bien, comment on appelle ça ? Au coët. Vous ne trouverez pas un coëtien en train de faire un travail domestique, nous. Puisqu'ils ont le moyen qu'il faut. Mais nous aussi, on a plus que tous ces mondes-là. Malheureusement. Malheureusement, Maître Banzar il n'y a pas une bonne redistribution. Distribution des biens entre congolais. Vraiment. Maître Banzar, il y a cette nouvelle dimanche au lundi, 1er ou 2 septembre, nous avons tous, nous sommes réveillés sur une nouvelle comme quoi il y a une tentative d'évasion à la prison de Makala. et dans la soirée, le bilan qui a été annoncé par le ministère de l'Intérieur, le ministre lui-même était celui de 129 personnes décédées pour la plupart étouffées d'autres qui ont reçu des balles de sommation. Votre réaction par rapport à ça ? J'ai vu les images, effectivement, beaucoup étaient étouffés en voyant les images. Mais, le ministre de la Justice avait visité la même prison. Il a constaté que c'est inhumain. Une prison d'une capacité je crois de 1 500 personnes si je ne m'abuse pas. Mais il y en avait je crois, on m'a dit de 15 000. 15 000. Alors, allez-y comprendre. Donc, un endroit de 1 500 personnes. mais vous en avez fois 10. Vous comprenez un peu ça. Alors, le problème aussi c'est quoi ? Nos gouvernants au fil des temps n'ont jamais été, surtout les gouvernants congolais, n'ont jamais été prévoyants. Il est tout à fait normal que dans un... à l'époque de la construction de cette prison, Kinshasa n'avait pas 500 000 personnes. Vous comprenez ça. Donc, nous, au lieu de nous développer, nous, on se sous-développe en termes d'infrastructures. Vous pouvez comprendre que jusqu'aujourd'hui, la RDC n'a même pas d'autoroute. Vous en avez. Il y a un semblant de boulevard. Vous appelez même ça boulevard. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, on n'a pas su construire des autoroutes. Comment des gens comme ça allaient penser à la prison ? Donc, le problème, c'est que nos autorités qui se succèdent, je n'acquise pas celles qui sont là aujourd'hui, mais j'ai dit au moins ils endossent la responsabilité puisque les autorités se sont succédées. On a connu combien de ministres de justice ? On a connu combien de directeurs de prison, cette prison centrale ? Alors, comment voulez-vous que pareille catastrophe ne puisse pas survenir ? Bon, côté politique, je ne maîtrise pas ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu ça ? Vous comprenez ça ? Il y a trop de spéculations. C'est pourquoi, comme je n'ai pas ce délément, je ne veux pas trop m'y hasarder. Mais ce que je condamne, c'est cette sorte de léthargie dans les chefs de nos gouvernants puisqu'il y a eu des alertes à plusieurs occasions. les 15 mai, je crois, à l'époque, avec Mwanda, Némanda, on pouvait déjà prendre des mesures sérieuses. Mais chez nous, dès qu'il y a un événement, c'est fini, les gens oublient. Quand ça passe, c'est fini. Le gouvernement vient là, on a la maîtrise. Vous avez maîtrisé, mais l'avenir, c'est quoi ? Prenez des dispositions. Et puis, mon cher ami, dans quel pays vous trouvez une prison au milieu des résidences ? Dengue, au... A l'époque, c'était toute la brousse autour. Mais maintenant, avec l'évolution, développez aussi le pays. Allez construire ça, je ne sais pas très loin des habitations. C'est comme je l'ai dit, regardez l'aéroport international dans ce dédié. Maintenant, il y a des maisons tout autour. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait pour être comme ça. Une prison comme celle-là. Vous savez combien les trésors publics dépensent pour ça. Mais il n'y a rien qui se développe. Donc, ce qu'il faut mettre comme point de vue, c'est le fait que nos autorités arrivent au pouvoir, mais soit une maîtrise pas ce qu'ils doivent faire. Mais la version avancée par les autorités est un peu remise en question par certaines ONG, notamment locales, pour dire que ce seraient plutôt les policiers militaires commis à la garde de la prison qui auraient tiré sous la foule qui cherchait à s'enfuir. Bon, eux qui disent ça, ils étaient là. Est-ce qu'ils étaient sur les champs ? C'est là où il y a un problème aussi. Vous savez, quand il y a une telle catastrophe, le bilan est évolutif. Peut-être il y a eu effectivement. Mais on peut autopsier les cadavres pour savoir si réellement c'est par balle ou pas. Et il faudrait que ces gens-là qui disent ça, qu'ils en soient les demandeurs qu'on puisse autopsier pour avoir la vraie version. Puisque l'officiel dit 129 morts. 24, dont 24 qui ont reçu des balles. De sommation. Maintenant, nos amis des sociétés civiles disent le contraire. c'est à eux de prouver qu'effectivement ce que les gouvernants disent n'est pas correct. Puisque même en France, il y a toujours une contradiction entre les politiciens, les ONG. D'ailleurs, il n'y a même pas d'ONG là-bas. C'est juste les autres politiciens et le... Comment je peux dire ? La police elle-même qui donne un autre bilan. Les autres donnent un autre bilan. Ce qu'il faut déplorer, c'est le fait qu'il y a eu mort d'homme. Vraiment normal qu'il n'y ait pas de sanctions jusque-là ? Aucune interpellation ? Aucune interpellation ? Aucune démission ? Est-ce que c'est normal selon vous ? Qui devait démissionner ? Dans notre pays. Vous connaissez quelqu'un qui pouvait démissionner ? On n'en connaît personne. Les gens qui... On peut les acquiler dans tous les sens. Une démission ne va. C'est le mal pour des cas comme ça. Non. Le problème, c'est qu'ils ont dit... J'ai suivi, je crois, les ministres de l'Intérieur qui ont dit qu'il y a une enquête qui est ouverte. Bon, nous savons que chez nous, quand on parle d'enquête, c'est compliqué. Mais seulement, il faut savoir qu'ailleurs, les enquêtes peuvent faire même 15 ans, 20 ans. En Europe, souvent comme ça. ça a pris, c'est depuis 1980. Mais c'est vers les années 2006 et qu'on a essayé de trouver au moins un verdict. Donc, nous attendons tous voir l'évolution du dossier. Mais se prononcer du coup comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais est-il que tout le monde est responsable ? Les magistrats sont responsables puisque c'est eux qui envoyent les gens en prison. même sans raison. Vous voyez. Donc, il faudrait qu'on aille ce qu'un ami a dit à parler des maisons d'arrêt. C'est ce que nous appelons en principe les cachots qu'on trouve autour du palais de la justice. Ou quelqu'un pour un problème qui n'est pas un problème qui nécessite nécessairement d'être envoyé en prison peut rester là-bas le temps que l'officier du ministère public poursuit avec l'enquête. mais ici si votre tête n'a pas déboursé elle est directement vous allez en prison. C'est ça la difficulté que nous avons. Donc, il faut sincèrement je ne maîtrise pas les éléments sur cette question mais tout ce que je sais que c'est devenu répétitif. Il y a eu l'affaire ce n'est pas la première fois même avant lui il y a eu d'autres même sous Kabila il y a eu encore cette histoire d'évasion tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a toujours pas de suite. Tout ça fait partie de ce que nous décrions. Il faut que le gouvernement travaille il doit travailler travailler sincèrement comme il se doit au lieu de passer le temps. Regardez aujourd'hui vous avez dans ces pays six VPM chaque VPM a deux Jeeps si vous comptez il y a au moins une dizaine de policiers mais allez maintenant les souciates n'ont pas quatre policiers mais vous avez des VPM qui sont six mais avec deux Jeeps alors que nous savons que notre police n'a même pas assez de véhicules mais quand ils prennent chacun d'Egypte ça veut dire douze vous voyez déjà l'essence des gouvernants que nous avons il faut ajouter à cela les Mineta qui ont aussi leur cortège donc c'est un problème qu'on doit résoudre pour qu'il y ait véritablement la paix dans notre pays c'est vraiment important voyez-vous cela changer est-ce que vous vous le constatez vous avez vu un début de commencement ou c'est la continuité comme ce Kabila sincèrement parlant c'est compliqué les choses semblent être stagnées ça stagne si je peux dire comme ça ça stagne et pourquoi puisque la bonne volonté ne suffit pas c'est ce que j'ai toujours dit au président de la république il faut des choix il faut des choix j'ai suivi je crois que ça doit être un ministre du portefeuille qui dit il donne même des profils et puis il parle même des concours vous pensez que les gens les voleurs sont très intelligents peuvent passer les concours ils vous font 120% mais c'est pour vous vous pensez que c'est ça le critérium puisque même là ils sont là ça fait combien d'années ils sont passés par quel concours donc c'est ça il faut il faut prier pour que nous ayons des démis qui décident de martocher c'est ça les propos j'allais oublier un élément important j'ai suivi les cardinales camerounais ils s'adressent à la classe politique camerounaise ils disent ceci le pays ne va pas bien vous ne faites que détourner vous voulez vous voulez même ceux qui ont étudié dans nos écoles catholiques vous voulez comme les autres il dit un d'eux va lui dire que non nous quand on vole la conscience nous tourmente mais les autres ils sont contents ils disent non cesser aussi de voler voilà la hauteur d'un cardinal mais chez nous ici les prélats sont plus politiques que les politiciens même au lieu de se concentrer sur ces gens ce qui arrive en prison c'est parce qu'on n'a pas eu des gens ayant la bonne conscience allez maintenant dans les écoles catholiques il y a maintenant des bars tout autour même à l'école primaire allez sur des levaux là-bas vous verrez des bars à côté de l'entrée même d'une école primaire église catholique que nous nous on a connus et avec la discipline alors vous voyez tout ça c'est donc il y a il faut vraiment un véritable refondement de refondation de l'état de l'état et M. Banzai il y a également le fait que le bureau du ministre de la justice du Minita oui ministre de la justice a été vandalisé si je peux parler ainsi oui tout à fait mais comment ça s'explique étant donné que et puis à quel endroit c'est toujours ce bureau voilà c'est un milieu le plus sécurisé très sécurisé en tout cas les gardes là doivent répondre puisque si ça s'est passé la nuit vous et moi nous étions chez nous il faudrait vraiment puis ça ne s'explique pas c'est qu'il y a des complicités si réellement c'est ça il y a eu des complices puis c'est anormal c'est gardé c'est anormal ou soit les policiers là ont l'habitude d'aller se promener croyant que comme c'est palais de justice il n'y a personne si je ne m'abuse pas c'est en face du centre financier qui est vraiment gardé en temps de parler de la justice oui et alors comment les gens vont non non il y a des complicités ok vous savez ici chez nous il suffit d'avoir 10 dollars un policier c'est ça le comble donc il doit y avoir des complices non nos ministres ne sont pas nos autorités ne sont pas bien sécurisées parce que nos policiers sont bon au fait qu'est-ce que je peux dire aussi vous savez même aux Etats-Unis il y a des espions qui pénètrent à Pentagone si je peux parler comme ça c'est un problème d'intelligence aussi mais ce qu'il faut quand on fait des choses comme ça jusqu'à entrer dans le bureau du ministre bon c'est vous les chargés de sécurité pourquoi certains ministres s'entourent des policiers qui sont ses frères ses amis d'enfance pour assurer ses chibangos n'étaient pas frères à Félix ses chibangos mais on dit qu'il a trahi tu connais l'histoire de César ça ce n'est pas une raison le problème c'est qu'il faut mettre les pays dans une situation sociale humaine vous voyez ça puisqu'un policier tel qu'ils sont là dès qu'ils voient seulement les billets verts là il oublie même il va dire ministre Angoya Zolia et Belé il sait ça le vrai pomcer à ce niveau là il peut le dire on peut lui dire non mon cher toujours récupérer juste le document mon copoïe t'as la vaca voilà mais ce qu'on va na gozoa combien c'est souvent ça mais je ne dis pas ce qui s'est passé mais je soupçonne que d'habitude ce genre de policiers on l'a vu ils vont se promener d'abord ailleurs tout ça et laissent l'entrée la vide ou soit c'est pas c'est compliqué en définitive il y a des complices il y a une complicité selon vous il y a des gens qui voudraient la personne de Constant Moutamba oui c'est ce que nous apprenons tous avec ce qu'il fait là mais il doit avoir beaucoup d'ennemis ça c'est sûr et certain il y a des gens qui doivent lui en vouloir c'est normal puisque stopper les magouilleurs ce n'est pas donné à tout le monde posez-vous la question les magistrats quand vous allez au palais des justices tous les dupes qu'ils ont là ils ont eu l'argent c'est aussi un problème tout libanais tout indien tout chinois a comme mentor un magistrat ce je t'informe alors comment voulez-vous que ces gens ces gens la sont dans c'est ça le problème ils ont la justice entre leurs mains c'est comme ce que j'ai dit concernant l'inspection générale du travail vous allez contrôler l'expatrié il vous sort la carte de l'inspecteur général du travail vous allez chez eux là-bas vous pouvez faire ça mais chez nous quand quelqu'un vient là tout ça pourquoi puisque nos autorités nos policiers tout ce monde là quand on tend vers la fin de l'année ou bien à la rentrée scolaire aller voir dans les téléphones de tous ces commerçants toujours dit j'ai un problème de rentrée c'est ça avec ça on ne peut pas être respecté c'est compliqué mon cher ami vraiment compliqué c'est vraiment compliqué maître Banza alors il nous reste quelques minutes j'aimerais qu'on puisse finir carrément maître Banza j'aimerais qu'on puisse parler peut-être de ce sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert il y a quelques jours est-ce que la Chine peut être un partenaire sérieux et important pour le développement de l'Afrique ou ce sont aussi des pilleurs comme on le voit avec d'autres états nous devons être nous-mêmes sérieux d'abord avant de voir si les chinois constituent ou seront des partenaires sérieux c'est d'abord nous vous voyez c'est devenu une puissance mondiale mais nous avons des chinois ici nous voyons comment ils se comportent observez les chinois qui vivent chez nous et un chinois qui vit à Braza ou à Libreville son comportement est différent de celui qui est ici les pommes c'est nous nous devons nous ne pouvons pas vivre en autarcie nous devons nous ouvrir au monde mais au monde le meilleur les chinois peuvent beaucoup faire avec nous mais nous-mêmes nous devons être sérieux c'est ça le vrai problème quand un chinois arrive il veut vous construire une route il vous demande 10 millions après vous venez lui dire oh non comprenez vous allez aussi prendre autant les chinois s'adaptent ça je vous l'ai dit vous avez tout dégrené jusqu'à 2-3 millions il fait ce qu'il fait mais il ne peut pas le faire à Braza c'est ça d'abord nous je suis en train de suivre comme tout le monde mais reste à savoir si nous allons je crois que si je ne m'avise pas j'ai lu ce que le président chinois a dit au nôtre il dit si vous voulez être respecté je suis je ne suis pas fidèle commencez par vous faire respecter je crois il a dit une histoire dans ce sens mais est-ce que nous nous respectons vous savez combien des chinois sont quand vous allez dans les grands katanga ils sont dans des brousses vous allez à l'itour ils sont dans on n'a même pas accès à ça mais dans notre pays mais ici ils font ça ils trouvent ces gens ils ne sont pas responsables alors commençons par mettre de l'ordre d'abord avoir la conscience ensuite montrer qu'on est sérieux c'est ça le vrai problème quand vous demandez un chinois 1000 dollars il va vous donner et maintenant il fait ce qu'il veut c'est ça la vérité M. Jean-Marie Claude Toute-Banza merci beaucoup d'avoir préparé cette émission entre les lignes on a parlé de trois aspects et un article qui vous concerne vous n'avez pas voulu vraiment commenter on a parlé de tentative d'évasion à Makala on a parlé de la politique salariale et enfin cette intrusion dans le bureau du ministre du Mineta ministre de la justice constamment mais qu'est-ce qu'est-ce que l'opinion de vous retenir de votre passage oui j'ai tenu mon problème n'était pas tout ce que nous avons dit je tenais à rappeler l'opinion que c'est important qu'il fasse l'air cette mission là de horizon ressources naturelles qui a parlé de gaz méthane mon cher ami c'est important il faut que les gens se concentrent sur cette question puisque j'avais noté l'autre fois j'avais perdu d'abord c'est l'expert c'est le professeur vieil il est de l'iniquine il est spécialiste en domaine de l'environnement et il a dit des choses qui m'ont fait il a dit c'est sim passe à deux il y a danger des morts ok un site où est enfoui des déchets pouvant engendrer les gaz méthane et c'est déjà en ébullition vous voyez ça et il y a des constructions anarchiques soi-disant des dignitaires vous voyez chez nous on donne trop des qualificatifs qu'on ne mérite même pas alors il y a au moins 5 millions de tonnes de déchets enfouis qui ont commencé à produire des gaz méthane et ça va exploser c'est ce que je crains ça sera plus pire que Makala que la prison centrale alors il faudrait que le ministère de l'environnement s'en approprie c'est très important voilà pourquoi je reviens je tenais assez qu'on revienne sur ça tout le reste ici c'était pas très important pour moi j'ai insisté beaucoup plus sur cette histoire des gaz papa il y aura des séries de problèmes on a vendu on a morcelé comme nous je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez nous surtout il faut interpeller les ministères de l'urbanisme là et des affaires foncières on vend tout 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 même les endroits où les belges avaient indiqué qu'on ne puisse pas y construire nous on a construit et vous allez le jour où Dieu va frapper cette ville il ne nous plie vraiment comment on appelle ça il ne plie il vient et voilà je ne sais pas si même le Montgalier me sera atteint donc j'insistais c'est pas pour rien je suis revenu c'était uniquement pour cette histoire des gaz méthane j'insiste j'espère que madame Ev Bazaïba va suivre cette émission il faut démolir tout ce qu'ils ont construit on doit raser ce sont des constructions anarchiques on doit raser et qu'on fasse venir ses profs il va vous donner tous les détails les ministres puissent le faire si c'est eux-mêmes ou elles-mêmes les autorités qui sont dans cette elles-mêmes qui vendent des terrains à leurs proches à leurs familles à leurs membres comment comment arriver à ces c'est compliqué quand les gens meurent en prison là ils n'ont pas de famille ils ont des familles les gens c'est-à-dire chez nous on voit plus l'argent que l'être humain c'est ce qu'il faut papa ceux qui ont vendu ces terrains n'étaient pas au pouvoir hier enfin ils n'étaient pas au pouvoir c'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qu'est-ce que je vais dire le terrain a été aménagé pour enfouir comment je peux dire pour y mettre des déchets ok et qui se sont transformés en toxiques mais les amis arrivent ils partagent le terrain ils morcellent ce terrain et les gens ont construit ces gens-là je ne pense pas que ça soit puisque ceux qui ont des familles qui ont des moyens sont plus ici à Gombe et tout ça mais je vous dis demain ou après demain nous allons pleurer donc j'invite madame c'est une bombe à retarder effectivement pourquoi j'invite madame Eve Bazaïba d'entrer en contact avec ses professeurs je ne le connais pas je ne l'ai connu qu'à son nom s'il vous plaît prof BIEY BIEY il est profité de l'iniquine il est passé dans l'émission horizon ressources naturelles d'un certain Moubenga il a souvent animé ce genre d'émission tu l'as pensé oui il apparaît sur un passé c'est très important que les amis s'en approprient de ces dossiers c'est vraiment important c'est vraiment important merci beaucoup M. Banzar pour votre présence votre passage également dans cette émission merci également à vous tous qui nous suivez c'était votre aimable invité permanent le citoyen révolté voilà il a répondu pourquoi on l'appelle citoyen révolté j'espère que vous êtes satisfait il sera toujours avec nous aussi sur ce plateau pour répondre aux questions d'actualité merci beaucoup M. Banzar merci aussi à vous tous de nous avoir suivis portez-vous bien au revoir au revoir c'est parti m. Banzar M. Banzar m. Banzar m. Banzar m. Banzar m. Banzar Sous-titrage FR ?